Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Bon Coin chez nous sur Baroque Communication Sénégal. Bon Coin est l'émission qui va vous parler des différents domaines de Baroque Communication. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le président directeur général, monsieur Joël Kras. Bonjour, monsieur. Bonjour, Miss. Je suis très ravie de vous recevoir aujourd'hui pour notre premier numéro de l'émission Bon Coin chez nous. Merci. Alors, je vous laisse vous présenter et nous parler un peu de votre parcours. Alors, je suis effectivement l'état civil, je suis Gyoro. Gyoro, c'est une explication. C'est dans ma langue bêtée, Gyoro faisait du bonheur, celui qui apporte le bonheur. Je suis né un 1er janvier, précisément à 16h. Donc, mes parents jugeaient bon de m'appeler Gyoro. Donc, j'aime bien le Gyoro qui accompagne mon nom. Voilà. Le nom de famille, c'est Krasso. Bah, Krasso, il y a Joël le prénom, j'ai trois prénoms, Gyoro, Joël, Shalom. Krasso. Mais Gyoro, c'est ce qui est mon nom, si vous voulez, c'est ce qui est plus mon nom. Parce que le nom de famille, c'est Krasso. Demain, je peux appeler tous mes enfants Gyoro sans même Krasso. Je peux les appeler Krasso et Gyoro sans même Krasso. Parce que Gyoro, ça a une signification aussi spirituelle que ça. Mes parents, ma mère m'a couché à 16h, un 1er janvier. Et c'est pour ça que je ne joue pas avec l'événement. C'est événementiel chez nous. Donc, je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, je sois dans l'événementiel, que je sois dans l'événementiel. Parce que tout ce qu'on fait, c'est plus événementiel. Dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est plus événementiel. Donc, c'est un peu mon nom. Je suis le PDG de Baro Communication. Voilà. Je suis le PDG de Baro Communication en Côte d'Ivoire, en Guinée, qu'on a créé au Sénégal. Dieu merci aujourd'hui. Je remercie aussi le Sénégal. Voilà. Et puis, très bientôt, nous serons appraillés au Cap Vert. Voilà. Je suis entrepreneur, jeune entrepreneur africain. Je dirige, je suis une structure. La JICAR des jeunes entrepreneurs. Voilà. Qui opte pour la vision africaine. N'est-ce pas ? Mobiliser la diaspora pour venir investir en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est... Où voulez, ce qu'on veut ou pas, c'est... Verso l'humanité. Mieux, c'est l'endroit de l'investissement. Voilà. Donc, l'Asie rêve comment investir en Afrique. Bon, l'Europe, on n'en parle pas. Puisque eux-mêmes, déjà, dans un premier temps, ils étaient déjà là. Les Amériques aussi rêvent. Pourquoi pas nous ? Donc, nous avons compris, nous, qu'avons fait le tout du monde. Ils sont même installés, qui vivons même en Europe. Voilà. Donc, on a compris que c'est maintenant qu'il faut investir en Afrique. Donc, j'ai au moins 400 investisseurs, entrepreneurs. Heureusement qu'en 2022, j'ai fait venir des gens ici. 2023, ils seront là, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, pour venir. J'aime bien cette manière de dire Inch'Allah, parce que c'est Dieu qui décide de tout. Voilà. C'est intégral, il n'a pas dit Inch'Allah. Voilà. Ça n'existe pas dans nos langues, donc c'est dangereux déjà. Mais Inch'Allah, parce que c'est Dieu qui est le maire de toute chose. Voilà. En décembre, ils seront là. J'ai fait venir 400 investisseurs au Sénégal. Voilà. Donc, pour investir au Sénégal, pourquoi ? Parce que le Sénégal était dans le temps. La peur de non-retour, aujourd'hui, nous disons qu'il faut passer par le Sénégal. Mais ce n'est pas que le Sénégal. J'ai commencé par la Côte d'Ivoire, que mon pays... Mais moi, je suis africain. Je suis africain et de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas n'ai pas commencé déjà à entreprendre ? Parce que ça facilite les choses en matière administratif et tout ça. C'est pour ça que je contribue. Moi, je veux contribuer au développement de l'Afrique. Pas de mon pays, parce que je ne suis pas nationaliste. Je veux contribuer au développement de l'Afrique. Je veux apporter quelque chose à l'Afrique. Et c'est très important. Si Dieu, dans sa grande souveraineté, a jugé bon de me faire des moyens africains, j'ai mon utilité en Afrique. Si j'ai pris mon utilité en Afrique, je ne suis plus africain. Je travaille comme un esclave. Donc, mon utilité, c'est d'apporter un développement, aider les États. Parce que l'État n'est pas tout fait. Et puis, je suis une ONG qui s'occupe aussi des enfants orphelins. J'ai une fondation, la Fondation Joël Crasso. J'ai une grande fondation en Côte d'Ivoire, en Orphélinas. J'ai apporté beaucoup de l'aide un peu partout en Afrique, au Gabon. En France, on n'en parle pas. Au Gabon, au Burkina. En Côte d'Ivoire, j'ai scolarisé plus de 3 000 enfants. Enfant, je m'occupe de 60 veuves. J'ai réalisé beaucoup de projets. Au Sénégal, je suis en train de faire mon chemin. C'est représenté aussi en Guinée qu'on a créé au Mali, dans pas mal de pays, au Burundi, où je suis passé dans beaucoup de pays, au Cap Vert, dans beaucoup de pays où je suis passé. J'ai toujours apporté, parce que Dieu, c'est le social. Dieu, qu'on croit en Dieu, on doit apporter quelque chose. Donc, c'est ce que je peux un peu dire. C'est quelqu'un qui est passionné, amoureux de l'Afrique. Quelqu'un de passionné, qui est amoureux de l'Afrique, c'est important. Vous êtes amoureux de l'Afrique, tel que vous l'avez dit tantôt. Aujourd'hui, Barouk Communication existe dans plusieurs pays, tels que la Côte d'Ivoire, la Guinée, au Sénégal et bientôt au Cap Vert. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents domaines dans lesquels évolue Barouk Communication ? Merci. Alors, Barouk Communication, si vous voulez, ça opère dans beaucoup de domaines. C'est vrai que nous sommes dans la communication digitale des entreprises. Nous créons le contenu digital numérique pour pouvoir créer un système marketing numérique. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Bon, tel que Facebook, c'est un exemple. Tel que Facebook, tel que TikTok, maintenant TikTok, tel que un site web, tel que les pages Facebook, etc. Et nous avons aussi un label. Nous produisons des artistes. Parce que pour nous, les artistes jouent un très grand rôle dans la société. D'abord, dans la société africaine, un artiste est vraiment... C'est un chancelier. C'est un parolier. Voilà. C'est lui qu'on écoute, qui peut calmer des meurges, qui peut apporter beaucoup de choses. Donc, on trouve que c'est très important dans la culture africaine. La musique joue un grand, très grand rôle. Donc, nous avons ainsi de l'enregistrement. Et nous produisons des artistes les plus meilleurs. Et surtout, des talents. On ne cherche pas ceux qui sont déjà vus. Nous prenons des nouveaux talents et nous faisons des meilleurs dans notre label. Voilà. Dans notre label, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a aussi... Nous faisons aussi le côté cinéma. Nous faisons aussi la production des clés vidéo. Tout ce qui est images, tout ce qui est images, documentations, etc. Voilà. Nous faisons des shootings ici, avec les photos, etc. Nous avons aussi à Baroque la location et la vente des voitures. Nous avons aussi à Baroque l'événementiel. Voilà. Nous sommes dans l'événementiel. Comme je disais que mon nom, Jérôme, avait dit événementiel parce que ça avait du bonheur. Donc, mes parents m'ont déjà propulsé dans l'événementiel. Moi, déjà, mon anniversaire, c'est un événement. Voilà. Quand je suis nain, déjà, tous les 30e nuits, c'est un événement. On ne pense qu'à moi. Heureusement, je ne dis pas malheureusement, on ne pense qu'à moi de 30e. Je deviens 30e décembre. Je deviens... Donc, c'est une culture. C'est normal que je sois dans l'événementiel. Organisation des faits. Moi, je suis là où il y a la joie. Voilà. Et ça, je vous le dis, je fais une confidence, je n'aime pas trop les funérailles. Non, non, ça, franchement, je n'aime pas. Je n'aime pas les endroits où on pleure. Si je suis là, peut-être 10 minutes, 15 minutes, ça fait partie de la vie. Net, vous avez dû mourir. Mais je suis là où on se marie, on mange, on parle. Et puis, dans les fêtes, la naissance d'un enfant, le funérail, je suis très sensible aux pleurs de gens, etc. Mais je ne suis plus dans l'événementiel. Donc, ici, c'est l'événementiel. Nous avons l'allocation de tout ce que vous voulez, la communication de tous les événements que vous voulez, etc. Donc, la couverture médiatique, si vous voulez, dans tout ce que vous voulez. Donc, nous, on n'a plus encore. Nous avons une structure des hôtesses événementielles au niveau des barouques. Et heureusement, l'Afrique, c'est événementiel. Nous, on est toujours dans les événements au niveau de l'Afrique. On est marié, c'est événementiel. Même, 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 des trucs de mort, c'est événementiel. C'est un événement qui rencontre les gens. Il faut apporter des chaises, il faut apporter de la sonorisation, il faut apporter de temps, il faut communiquer. Donc, tout est événementiel. Voilà. Donc, on a apporté ce support au niveau de Barouques, c'est événementiel. Et puis, bon, il y a tellement de choses qu'on ne saura expliquer. Mais je pense qu'on est tous dans le tourisme et tout ça. C'est valoriser l'Afrique. Je pense que Barouques, communication, communication, on est dans un monde de communication. Sans la communication, il n'y a plus de vie. Donc, nous, on est là pour prêter nos services. Aider les gens à avancer. Voilà. Il y a des gens qui sont blogueurs ou même ceux qui font les trucs. Il faut déjà éviter. Donc, nous, c'est... Comment vendre-t-il ? Parce qu'au fait, les gens, ils mettent une structure en place. Les gens mettent une société en place, mais l'heure qu'ils commettent, c'est le marketing. Parce que sans le marketing, la société n'a pas sa raison. On ne peut pas mettre une entreprise en place et puis ne pas vendre l'image de cette entreprise. Mais c'est le marketing qui prend plus d'argent. La communication. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pas même la structure. C'est le vendre d'images. Et puis, l'image, la structure peut prendre deux ans, trois ans, quatre ans. Et c'est après les cinq ans qu'on va les retomber. Mais les retomber commence par le fait qu'on ait vendu l'image. Parce que pour faire connaître l'entreprise, même si vous mettez des budgés des milliards de francs, si vous ne vous connaissez pas, ça dirait aux gens. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Je prends un exemple aussi dans la communication des artistes. Un artiste, même l'album n'a qu'à être bon. On écoute ça au studio. S'il n'y a pas un... S'il n'y a pas, s'il n'y a pas, vous voulez, une communication autour de l'album, ça passe inaperçu. C'est comme une entreprise, c'est pareil. Donc, c'est un peu ça. Nous, on essaie de parler aux gens pour dire, aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. On est dans un monde virtuel. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. A smartphone. Tout le monde, aujourd'hui, a un téléphone. Il faut l'utiliser. C'est un outil. Mais un bon sien. Il ne faut pas l'utiliser d'une autre manière. Il faut communiquer, il faut vendre des images et tout ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de proposer aux gens. Et nous sommes aussi événementiels. Et on essaie, de parler aux gens qu'on a cette possibilité. Et ce qu'on conseille aux gens, le mieux vendre, c'est l'Afrique. Et tout le monde le sait. Tous les produits asiatiques, c'est l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez les Chinois qui sont en train de créer des grands marchés aujourd'hui en Afrique. Vous voyez aussi les Indiens qui sont en train de créer. Moi, je veux voir aujourd'hui, j'aimerais avoir un supermarché spécial sénégalais. Et ça, il faut le faire. Et quand on va en Europe, on dit un supermarché africain, moi, je suis toujours là-bas. D'aujourd'hui, non, l'intégration. Je dis, mais mon corps n'est pas intégré. Mon estomac n'est pas intégré. Mon estomac est habitué à Kebdjel. Toi, tu vas m'emmener Pixar, tu vas m'emmener quoi ? Non. Voilà, je suis intégré dans les lois, je respecte les lois, mais mon estomac n'est pas intégré de telle sorte que j'ai fait attention, je suis habitué à ça, c'est comme ça. On dit aujourd'hui, je suis très réjoui, donc, déjà, cette très belle question, mais, ce que nous allons apporter, nous allons entendre l'apporter à l'Afrique, notre présence ici, c'est de motiver assez de gens et dans ce que nous sommes en train de faire, pour que les gens puissent nous suivre, voilà, en matière de communication, en matière d'entrepreneuriat, etc. Voilà, donc, c'est juste ce que je peux ajouter, Alors, Barouk a un label qui produit des artistes qui ont du talent, aujourd'hui, comment compte-t-elle accompagner ces artistes-là ? D'abord, l'artiste, il doit vivre de son art. Déjà, on sent déjà, l'artiste, déjà qu'on est un artiste, mais c'est toute une structure. L'artiste lui-même, c'est un talent. Dieu ne peut pas te donner un talent et puis ne pas vivre de ton talent, donc c'est toute une structure. L'artiste doit vivre de son art, donc il y a des contrats qui se signent déjà et puis l'artiste, il doit vivre de son art, de tête, sauf que la structure s'occupe de l'artiste, mais en même temps, la structure, en comprenant l'artiste dans son image, heureusement, quand on a une structure comme Barouk, c'est plus facile de la communication parce qu'on a toutes les plateformes digitales et on a toutes les plateformes pour pouvoir gérer l'artiste. Donc, pour nous, un artiste, il est vraiment très important dans la société. C'est vraiment important pour nous d'en comprenant l'artiste. Donc, à Barouk, je pense qu'un artiste à Barouk, il me sera plus heureux parce qu'il aura tout. Or, dans d'autres structures, dans d'autres labels, ils n'ont pas ce que nous avons ici. Ils finissent le studio, il faut faire une clip vidéo. Ils n'ont pas. Voilà, c'est un autre domaine encore. Ils n'ont pas aussi le truc de pouvoir communiquer. Or, ici, vous le savez déjà, on a des émissions. On a des émissions, c'est des contenus. On a des émissions. Ces émissions, on peut les balancer sur d'autres plateformes qui le suivent aujourd'hui, etc. Donc, c'est aussi un atout. On dit même, signé même à Barouk. Voilà, donc, c'est déjà un atout. On est convaincu d'être connu et puis de vivre des soldats. Mais encore mieux. C'est-à-dire que Barouk a tellement de bons projets. Barouk s'est fait voyager les gens. Barouk s'est fait connaître son produit au-delà de ses frontières africaines. Voilà, c'est un peu ça. L'artiste doit vivre de son art. Tout à fait. Ça, c'est réel. Aujourd'hui, nous aimerions dire un peu aux artistes de ne pas hésiter à venir signer des contrats au niveau de Barouk Communication. Vous serez très bien accueillis et accompagnés. Alors, aujourd'hui, monsieur, qu'est-ce qui fait la particularité de Barouk Communication vis-à-vis des autres agences de communication? Oh, la particularité, je ne dis pas, c'est des secrets professionnels. Parce que les secrets professionnels, il faut les garder déjà. S'il y a de la particularité, ils vont chipper ça déjà. Déjà, quand vous venez dans un pays, il faut déjà réfléchir. Voilà. Il y en a tellement. Et c'est... Mon, j'ai chapeau aux Sénégalais. Si c'est un matériel digital, vous êtes trop en avance, c'est comme on est en Europe. Tout de suite, vous êtes sur Facebook, vous avez tous les contenus digitales, vous voulez acheter une chaussure, vous avez ça devant vous. Vous voulez acheter... Non, il y a tout. C'est-à-dire, si c'est le digital, laissez tomber. On se croyait en Europe. Voilà, on se croyait en Europe. Encore, ils ont... Le domaine professionnel de la chose, c'est les livraisons, etc. C'est tellement de trucs. Mais le petit truc, c'est professionnel. Voilà, c'est un secret professionnel. Mais ceux qui viendront nous découvrons cette particularité, quoi. D'accord. On peut parler un peu de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, autant pour moi, du moment où vous êtes entrepreneur. Comment voyez-vous les entrepreneurs africains ? Ouais, déjà, l'entrepreneuriat, c'est des risques qu'on prend. Voilà. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la chose la plus facile, déjà. Il faut qu'on prend déjà. De quitter dans un autre coin, venir investir, déjà, même un investissement, c'est des risques. Et puis, la vie, elle fait des risques. Voilà. Et puis, c'est une vocation. Il faut être convaincu. Il ne faut pas imiter les autres. Il ne faut pas dire que non parce que l'autre a fait et qu'il décide de le faire. Il faut d'abord être convaincu. Et quand on est convaincu, on est passionné. Et la passion nous fait être patient. Et la patience apporte le succès. Le problème, c'est qu'on est tellement passionné et que même les petits soucis, on oublie. Déjà, l'entrepreneuriat, celui qui veut se faire des richesses, il doit entreprendre. Tous les pays qui se sont développés, ils se sont forcément basés sur l'État. La seule chose que je veux dire aux Africains, que nous sommes, on est trop, je ne sais pas dans quel système nous sommes, mais il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et puis, il faut changer des choses. Et l'État ne peut pas tout faire. Je reprends, l'État ne peut pas tout faire. Nos États ne peuvent pas tout faire. Et nous devons accompagner les États. Et quand on dit ça, on pense que non, c'est l'État qui doit donner de l'argent pour entreprendre. Bon, l'entrepreneuriat, ce n'est rien, ça n'a pas de rien. Ça ne va choquer des gens. C'est des idées. D'abord, pour commencer une entreprise, on commence avec des idées. On ne commence pas avec les fonds. Les fonds, n'est-ce pas, accompagnent des idées. Voilà. C'est comme si tu as une vision, les moyens viennent accompagner la vision. Les moyens financiers viennent accompagner cette vision-là que vous avez et tout ça. Donc, d'abord, les idées. Et puis, on conçoit l'idée. Maintenant, on cherche à mettre les fonds en place. Et ça, moi, je conçois les gens. Mais il faut dire que le problème africain, c'est l'Africain lui-même. Donc, je vous donne un exemple de genre, quand je voulais venir sur le Sénégal, j'ai l'habitude de dire ça. Moi, ils m'ont dit, aucun, aucun, aucun étranger. Déjà, moi, ça m'échoque qu'on dit un étranger. Parce qu'aucun Africain n'est étranger dans un pays africain. Je pense que les Africains, quand vous avez une nationalité française, les Blancs, ils diront que oui, tu es français, mais de quelle origine ? Parce qu'ils sont convaincus que tu es la peau noire. Ils sont convaincus, mais ils oubliaient que les Matiniquais, les Guadeloupins, ils se croient blancs. Mais non, ils ont une histoire. On vous dit déjà que, déjà, j'ai un problème. Moi, quand j'ai parti investir en Guinée-Conakry, on me parlait du président, l'ex-président. Non, il n'est pas bien. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir lui ? Déjà, mon, déjà, qu'est-ce que j'ai à voir lui ? Non, ce n'est pas un bon régime. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec un régime qui est au pouvoir ? Moi, je veux investir. Non, ce n'est pas la peine, il faut attendre. J'ai dit, j'attends quoi ? Déjà, moi, je veux dire d'attendre. Donc, ceux-mêmes du pays, vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes parce qu'ils ont une vision politique. Politique, pas une vision de développement. Une vision politique des choses dont ils n'aimeraient pas, comme eux, ils ne veulent pas apporter quelque chose, ils n'aimeraient pas que vous apportiez la chose. Mais c'est une erreur. Moi, j'ai dit, non, l'Afrique a besoin de moi. Moi, j'ai fait des choses dont j'ai pris le risque. Je suis allé investir en Guinée-Conakry. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais moi, j'ai pris le risque. La vie, c'est fait des risques. Et après, quand je devais venir sur le Sénégal, aucun étranger n'a des papiers quand il vient sur le territoire sénégalais. Parce qu'on n'accepte jamais qu'un étranger. J'ai dit, mais attends, vous rencontrez quoi ? Il y a une convention de la CEDEAO qui dit qu'on est dans la CEDEAO déjà. Mais pourquoi même ? Pourquoi ça ? Dans moi, au fait, moi, je ne méfie pas déjà à ce que les gens disent, heureusement. Heureusement, je suis intellectuel. J'ai ma propre opinion de ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule, qu'on vient comme ça prendre un matin, rencontrer des choses. Quand on expose un truc, je prends le temps d'analyser. On peut dire toutes les choses des gens, quelqu'un. Et puis moi, je peux avoir une autre idée de cette personne. Parce que pour moi, je cherche à savoir. D'abord, je suis à la base scientifique. Voilà, donc, plein de choses. Et puis bon, comme je disais, c'est un Sénégalais qui a permis que j'aime le Sénégal, déjà. Je ne sais même pas. Et puis d'ailleurs, c'est un musulman, je suis chrétien. Je travaille avec les musulmans, je ne travaille pas avec les chrétiens. Donc, le problème, c'est un problème d'esprit. Ça ne se passe dans la tête des gens. Ça ne se passe dans la... Dans la société, on n'a pas forcément besoin qu'on travaille qu'avec des musulmans, qu'avec les chrétiens. Un président... D'abord, déjà, le président de la République, quand il est établi sur une nation, il ne travaille pas que les musulmans. Il ne travaille pas que les chrétiens. Il travaille avec la compétence. Mais oui, il faut réfléchir comme ça déjà dans une société. Donc, moi, je viens déjà au Sénégal. En déjà... J'ai des amis, hein. Moi, j'ai grandi avec les amis sénégalais. Il faut dire déjà que le développement, si vous voulez, plein de choses. Mes couturiers, c'est des Sénégalais, etc. C'est des Sénégalais qu'on a connus et tout ça. Le chép-jean, je le connaissais déjà. C'est pour ça que quand, disons, un ivoirain, quand il vient ici, il va avoir la première chose qui va l'intéresser, c'est de manger du chép-jean. Ça, c'est... Quand il est fatigué de ça, il passe à autre chose. Il va chercher à savoir ce que vous mangez après. Donc, on savait tout ça. Moi, déjà, le Sénégalais, je savais l'élégance qu'il avait. Je savais déjà le Sénégalais. Je connaissais le comportement des Sénégalais. En France et tout ça, dans les pays que je suis... Même aux États-Unis. Malheureusement, les gens ne m'ont jamais motivé. Ils ne m'ont jamais motivé. Mais après, j'ai compris que c'était un problème politique. J'avais une source politique qui s'en engage que moi, ce que j'ai dit, mes propos. Oui, donc, non, etc. Donc, moi, quand je suis convaincu, je suis quelqu'un... Comme je dis, la passion, je suis passionné. Je suis passionné. Moi, ma passion... Les Blancs, ils vont sur la lune. C'est la passion. Ils vont sur des montagnes, des kilis. C'est la passion. Tu les vois prendre le risque, aller dans les coins les plus bizarres. Mais c'est la passion de leur métier. On est passionné. On n'écoute pas. Une jeune fille, elle aime quelqu'un. Tu as beau parler, les Yvanins, il y a Caillou dans ses oreilles. Caillou rentre dans ses oreilles. Quand tu n'es passionné, tu t'en fous. Donc, moi, je m'engage. Je m'engage, c'est comme ça. Je tombe sur quelqu'un. Et puis, bon, je ne m'adresse pas à mon ambassade déjà. Non, non, parce que je n'ai pas envie d'entendre ce que les gens veulent me dire. Non, moi, je vais vivre ma propre opinion. Et donc, on parle, tac, tac, tac. J'ai vu des choses. Après, j'ai réalisé que j'ai ma place ici au Sénégal. Donc, j'ai ma propre expérience. Ceux d'autres l'ont vécu d'une manière bizarre, c'est un langage. Moi, je pense qu'il faut à un moment faire attention à tout ce qu'on dit. Il faut avoir sa propre expérience. Après, une expérience ne suffit pas pour apporter un discrédit ici, un peuple, tout ça. Le seul problème, c'est nous, les Africains, qui avons un problème avec un problème d'être nationaliste ou bien ethnique. Moi, je suis au Sénégal ici. Je travaille avec les Sénégalais. On ne dit pas que c'est tout à fait rose. Moi, je n'ai pas de problème personnellement, un problème personnel. J'apprécie le Sénégal et j'ai toujours motivé les gens. Les gens sont venus sous mon invitation. Ils continuent d'être venus sous l'invitation. Donc, l'entrepreneuriat déjà en Afrique, le problème, c'est que ceux qui sont dans des pays, autour des pays, ne motivent pas des gens. Alors, il y a une raison, c'est politique. Parce que s'ils pensent que telle personne au pouvoir, qui n'aime pas sa tête, ils vont te dire non, ne viens pas. Moi, j'ai entendu tout. La seule chose que j'ai fait, je me soustraite de la politique. Et puis, d'ailleurs, les politiciens, on peut les accompagner. Mais moi, je prends tous leurs propos en vraie réserve. À moins que tu réalises, et puis je te salue. Mais quelle est ma place, mon utilité ? Et puis, d'ailleurs, quand on vient au Sénégal, on ne veut pas comment dire, qu'est-ce que tu apportes au Sénégal ? C'est ça, le problème. Donc, moi, je viens pour accompagner un pays africain dans les idées que j'ai. Quelqu'un peut copier sur moi. On apprend toujours. Il faut que j'aie mon utilité pour empêcher des gens d'aller traverser la Méditerranée. Et tout ça, au moins, j'ai une contribution. Je peux quand même, de temps en temps, donner un salaire aux gens. Mais les gens, je suis... Les gens, ils savent. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal. Mais les gens ont des diplômes. Ils font trois ans, quatre ans sans travailler. S'ils devaient attendre l'État, tout est saturé. C'est quand on ne nous dit pas qu'on va nous faire former, on ne dit pas que l'État ne peut pas tout faire. Quand on vous forme là, on vous dit que vous avez une dépose d'aller travailler. Mais on ne dit pas que l'État ne peut pas tout faire. Malheureusement. Voilà. Donc nous qui comprenons la chose, qui sommes passionnés par l'entrepreneuriat, entreprendre, apporter quelque chose, nous, c'est un peu ça. On prend le risque. On prend le risque d'apporter quelque chose. Alors moi, c'est ce que je peux retenir. Quand on veut entreprendre, il faut prendre le risque. Il faut avoir sa propre opinion. Et dans la vie, on a toujours un risque. On est parti de quelque part. On voyage, on part de quelque part. Mais je pense que dans la tradition africaine, normale africaine, l'étranger est la bienvenue. Il faut des idées pour entreprendre. C'est très important. Alors aujourd'hui, quel message véhiculez-vous à l'endroit de la jeunesse africaine, particulièrement sénégalaise ? Oui. D'abord, la jeunesse africaine, c'est d'abord, il faut aimer l'Afrique. D'abord, il faut aimer l'Afrique. L'Afrique, c'est beaucoup de choses, bonnes choses. Au fait, bonnes choses. Malheureusement, mon inquiétude, c'est qu'on compte avec les médias africains qui n'arrivent pas à faire sortir le côté touristique. T'assoies qu'on nous miroite de n'importe quoi. Justement, on avait beaucoup de réserves qu'on dit n'importe quoi pour dire que le tourisme est africain. Pourquoi ? Parce que tout est naturel ici. Les eaux qu'on voit ailleurs, on les prend les animaux, c'est en Afrique. Mais c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. On les prend ici en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Et puis, quand les gens, ils voyagent, ils prendent la Méditerranée pour voyager déjà à l'air en Europe, c'est pour faire quoi ? Non, on a la richesse, la meilleure vie. Mais la meilleure vie, c'est en Afrique. Voilà, c'est déjà en Afrique ici, la meilleure vie, c'est en Afrique. C'est déjà en Afrique. Moi, ce que je veux dire, c'est d'abord de se faire former. Le problème africain, moi, je l'ai trouvé. La problématique, c'est un problème éducationnel. On n'est pas éduqué. Il faut former les gens, il faut les amener à l'école. Il faut les apprendre sur le civique. Parce que malheureusement, un message que je vais apporter à la jeunesse africaine, il ne faut pas se laisser manipuler par la politique. Malheureusement, aujourd'hui, on est manipulé par les politiciens. Puis, quand tu n'es pas occupé les politiciens vont s'occuper. Mais je pense que quelqu'un qui aime sa patrie, on ne peut pas lui dire entre dans la rue, brûle un quart. Je suis touché. Qu'aujourd'hui, au moins, aujourd'hui, à notre époque, aujourd'hui, un jeune peut quitter pour aller brûler. Et moi, je suis même choqué qu'on l'appuie de même encore habillé. Vous allez trouver ça un peu bizarre, mais c'est une vérité. Mais c'est une vérité. Mais c'est des choses qu'il faut enseigner déjà à l'école. Il faut déjà l'enseigner à l'école, même mieux. Il faut envoyer les gens déjà à partir de 17 ans ou 16 ans, 18 ans, 16 ans. Il faut les envoyer à la formation militaire. Apprendre le civisme. Ça, c'est très important. C'est une éducation de base pour respecter, n'est-ce pas, les emblèmes. Il faut respecter les choses de l'État. Les choses de l'État. Il faut déjà respecter ça. Et si nous respectons ça, nous allons préserver les acquis. Malheureusement, les Africains, ils n'aiment pas. Parce que l'État, c'est une continuité. L'administration, c'est une continuité. Et ce que moi, je veux dire, faire attention à la politique. On est citoyen, on a un droit d'aller voter, de choisir, faire un choix. Mais il faut être, il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention aujourd'hui. Il faut faire très attention. Il ne faut pas détruire le bien de l'État. Il ne faut pas faire beaucoup de choses. Mais quand on parle comme ça, les gens pensent que souvent, on est pâtis pris. Mais non, ce n'est pas pâtis pris. Mais c'est ce qui est normal. Parce qu'après que quelqu'un soit au pouvoir, une autre personne viendra. Voilà. Donc, je pense que dans notre éducation, il faudra remettre en place, n'est-ce pas, préserver les trucs, les acquis. Il faut préserver les acquis. La jeunesse africaine doit comprendre une seule chose. C'est la jeunesse qui fait la vénille. Et cette jeunesse, elle laisse quoi ? Un message. Elle se bagarre. Non, ce n'est pas un bon message. Elle lapide les autorités. Non, ce n'est pas un bon message. Elle casse, ce n'est pas un bon message. Quel est le message pacifique ? Quel est le message ? On étudie, on apporte. Parce que même l'État, même quelqu'un qui est au sommet de l'État, c'est ta compétence qui va l'amener à discuter avec toi, à t'emmener. C'est ce qu'il dit aux gens. si tu dois militer dans un parti politique et que par reconnaissance du militantisme que tu as fait, qu'on doit t'emmener au pouvoir, je pense que c'est une heure très grave. Il faut l'étudier. C'est ta compétence qui t'emmènera quelque part. Alors, c'est ce que je peux dire aux gens aujourd'hui. L'Afrique, c'est un bon continent. D'accord ? Un bon continent. Il faut préserver les acquis. Il faut aussi protéger l'Afrique. Il faut aussi ne pas être trop passionné par la politique. Voilà. Si on a un choix, on n'est pas neutre. Franchement, on n'est pas neutre dans la vie. Toujours, on est franchi. On a toujours quelqu'un qu'on aime. Voilà. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut transcender. Il faut faire attention à nos passions. Il faut faire attention à nos émotions. Il ne faut pas détruire certaines choses. Il faut faire très attention. Voilà. Et parce que tout compte fait, les hommes, nous s'en vont. Nos états restent. Les hommes, ils ront, nos états restent. Mais encore mieux, c'est en Afrique, il faut venir investir. Il faut comprendre qu'on peut partir de rien et devenir puissant. Tous ceux qui se sont enrichis aujourd'hui, ils sont partis d'un rien. D'un budget minime. Parce que quand vous parlez de je veux entreprendre, les gens, ils voient ça trop comme prétentieux. Non. C'est une question de foi. C'est une question de vision. Parce que la vision, c'est court et à long terme. Voilà. Donc, on croit. C'est en nous. Quand tu parles, la personne ne peut pas te comprendre. Tant mieux. Si la personne ne comprend pas, t'as mieux. Si elle te comprend, t'as mieux. Donc, tu vis. Mais pour dire, on peut réussir sur le sol africain à partir des maraîchers. J'ai dit toujours, il y a deux choses. S'ouvre les mêmes cinq. Dans les chocs, les Africains doivent s'investir. Un, dans l'agro-business, c'est-à-dire faire le maraîchier. Un, qui rapporte de l'argent. Deux, la restauration. Parce que tout à l'heure, on a voulu manger et c'est manger. Enfin, on ne mange pas, il n'y a pas d'émission. Après l'émission, il y a manger. Donc, il faut remplir. Même, il faut manger. Même le ramadan, tu dois manger. Donc, c'est un besoin naturel. Donc, tout ce qui est restauration, marche. Mais aussi les vêtements. Donc, on investit aussi dans le truc de vêtements. Ça marche. Encore dans le transport. Voilà. Encore dans le transport, c'est quelque chose. Et puis, la dernière chose, c'est l'immobilier. Donc, ces cinq choses ne disparaîtront pas. Donc, tout ce qui est comptabilité, aujourd'hui, il y a les logiciels de comptabilité. Il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui qui vont disparaître demain. Aujourd'hui, on a tout. Même aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Je me dis, demain, tu vas dire bonjour à ton robinet. L'eau va verser chez toi. On est plus loin de ça. Ça va ? Oui, l'eau verser chez toi. Je veux de l'eau, c'est bon. Ça va venir. Les gens sont allés très loin. Ils sont en train d'aller très loin. Mais les choses ne vont jamais disparaître. C'est la restauration. C'est l'agro-business. Tout ce qu'on mange provient de trucs. Donc, il faut réfléchir. Il faut s'investir pour se faire de l'argent. On peut se faire de l'argent facilement ici. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Faites attention. La jeunesse, c'est la venue. Qu'est-ce que nous laissons derrière ? Et puis, il faut faire attention. Oui. Donc, le chouement climatique, c'est très important d'interpeller les gens là-dessus. De faire très attention. Déjà, tout ce qu'on fait dans la forêt, il faut faire très attention. Et s'il n'y a plus de forêt d'ici 20 ans, nous aurons trop de problèmes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les cinq saisons ne sont pas respectées. Ces cinq saisons ne sont pas respectées. et ça, il faut amener les gens... Parce qu'on ne sont plus au Moyen-Âge. Nous ne sommes pas en 1960. Nous sommes en 2023. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il faut maintenant adapter notre éducation à certaines réalités. Déjà, au niveau de nos études, on rappelait aux gens qu'il y a un changement climatique. Et ça, il faut le dire. Sinon, on aura des problèmes. Il va peut-être un matin neiger à Dakar. Et ça, je le sens. Et ça, peut-être que ça va choquer les gens. Mais j'ai vécu novembre, ici, décembre. Mais c'est l'hiver en France. C'est l'hiver. On voit tout le monde en pilote vert, tout le monde en blouseau. Ça, c'est l'effet. Mais il va neiger. On sera force un matin surpris qu'il tombe des neiges. Oui, c'est ça, le changement, justement. Le changement. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire ? Point d'interrogation. Il faut résoudre le problème et que d'être des médecins après la mort. Donc, il faut commencer à joindre ça dans nos différents sortes d'éducation. Ça, c'est très important. Comme je disais, le changement climatique, c'est aussi très important, aussi sérieux, parce que les choses arrivent aussi très vite. Ils sont en train de se précipiter, se préciser. et je pense que le monde est en train de vivre. Et puis, ça ne nous dit rien. Voilà. L'Africain, ça ne nous dit rien. Oui, on est là, ça ne nous dit rien, mais c'est une réalité. Plein de choses sont en train d'échanger, donc c'était très important. Voilà. Et puis, bon, merci au Sénégal. Surtout au Sénégal. Moi, je me sens heureux aussi. Voilà. Je suis quelqu'un, je n'ai pas, on ne me dit pas des choses à dire. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je pense, qu'on regarde, qu'on a envoyé, quand on regarde, pour dire, mais si ça a marché, ça va marcher, non ? Puisqu'il défend. Moi, j'ai toujours défendu la cause des gens. Parce que je me dis, si vous avez vécu des choses, bon, il va y avoir plusieurs raisons. Le Sénégalaire, je le connais. C'est vrai, je ne suis pas tout le monde qui est humain. Dans le fond, c'est des gens quand même sérieux. Voilà, sérieux. Et donc, j'ai dit merci. Et puis, pour moi, merci au Sénégal, à l'État sénégalais. Pourquoi ? Parce que s'il y avait la turbulence, quand je rentrais ici, ils ne seraient pas là. Je suis rentré au Sénégal où il y avait la paix. Donc, la moindre chose, c'est dire merci à l'État sénégalais. Voilà, quand on dit merci à l'État sénégalais, parce que je ne suis pas rentré dans le monde de turbulence, donc faites attention. Il ne faut pas créer des choses qu'il faut pas. Sénégalais. Sénégalais.